أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و هو عدونا الشيطان Donc le troisième composant de cet isti'adha c'est contre qui on demande la protection auprès d'Allah ? Contre qui on va chercher la protection contre le plus fort ? Ça, ça doit déjà nous donner un premier avertissement. Lorsqu'on demande de l'aide à quelqu'un de fort dans ce bas monde, c'est pour se protéger contre quelque chose qui est fort quand même. Si mon ennemi il est faible, je n'ai pas besoin d'aller chercher quelqu'un de fort pour me protéger. Là on ne demande pas de l'aide à quelqu'un, à un humain, à un homme, on demande l'aide du plus fort, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça nous donne ce premier indice que le shaitan ce n'est pas de la rigolade. وَالْعَدُ وَالْأَكْبَرُ C'est le plus grand ennemi pour l'homme. Mais malheureusement, on néglige cette chose-là. Et on pense que le shaitan il nous a oubliés, on pense que le shaitan il ne s'occupe pas de nous, comme on va le voir dans cette explication, et surtout quand on va rentrer dans l'explication de surat al-falaq et surat al-nes. Alors, le shaitan, ce n'est-ce que le shaitan ? Le shaitan il y a eu de la shaitan, la shaitan, la shaitan, la shaitan, la shaitan, la shaitan. La première chose qu'il faut savoir, c'est le sens de shaitan. D'où vient ce mot « shaitan » ? Il y a plusieurs explications de nos savants, mais l'explication qui revient le plus souvent et qui est la plus juste, c'est le fait de dire que « shaitan » c'est la racine qui a le sens d'éloigner ou de sortir. Parce que shaitan il est sorti de l'obéissance d'Allah s.w.t. et de l'adoration d'Allah s.w.t. Il est sorti, il s'est éloigné de l'adoration d'Allah s.w.t. mais pas seulement. Il éloigne également les hommes. Shaitan, il a pris le serment devant Allah s.w.t. de tout faire pour éloigner les hommes du paradis et de l'adoration d'Allah s.w.t. Retenez ça, cette phrase-là, que « shaitan » ça vient de là, qu'il est sorti de l'obéissance d'Allah s.w.t. et il veut faire sortir les gens de l'obéissance d'Allah s.w.t. Il ne faut pas oublier que « shaitan » c'est notre ennemi juré. On l'oublie parce qu'une de ces rues c'est de se faire oublier, mais « shaitan » il travaille avec notre conscient, notre inconscient, au niveau individuel, au niveau familial, au niveau, on peut même dire régional, au niveau de l'État, au niveau mondial. Si on observe un peu et qu'on prend un peu de recul sur ce qui se passe dans le monde, ou même dans notre vie personnelle, individuelle, on va voir des traces de shaitan. Il y a des empreintes de shaitan qui sont visibles dans notre vie de tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'on pense que shaitan ne s'occupe pas de nous. Mais non, il s'occupe de nous. Il va s'occuper de nous jusqu'à ce qu'on baisse la garde, et quand on va baisser la garde, c'est là où il va taper, et on peut tomber dans le péché. On peut tomber, pour plus grave, le fait de délaisser Al-Din, le fait de changer de religion, etc., etc. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Shaitan, c'est un ennemi pour l'homme, donc prenez-le comme ennemi. Il serait bête de prendre notre ennemi pour un ami. » Donc, faites attention à ça. Faites attention parce que shaitan, il a des caractéristiques. Shaitan, il connaît très bien l'homme. Shaitan, il a des caractéristiques qui font que c'est un ennemi très dangereux, et très perspicace. Première caractéristique, il a une connaissance, une très bonne connaissance de l'homme. C'est un expert dans l'homme, dans la connaissance de l'homme. Depuis qu'Adam, il a été créé, shaitan, il a pris l'homme comme ennemi. Donc, il en a vu des générations arriver. Première chose. Deuxième chose, il a de l'expérience. C'est-à-dire qu'il a testé des choses qui marchaient, qui ne marchaient pas. Il a de l'expérience. Il sait comment travailler avec tel type de personnes. Donc, il a une très bonne connaissance de l'homme. Il a de l'expérience. Et surtout, il a de la constance. Et ça, c'est une sifate. C'est une qualité qu'on se doit. Si on doit prendre quelque chose de shaitan, c'est cette qualité-là, cette constance. Shaitan, il ne lâche pas. Prenez cette règle-là dans votre vie de tous les jours, que ce soit dans le travail, dans la famille, dans le din, toujours avoir une régularité et de la constance. Et shaitan, il ne lâche pas jusqu'à notre dernier souffle. Shaitan, il va travailler sur nous. Jamais croire qu'on est à l'abri de shaitan. Même si un jour, on a une augmentation de foi, etc. Jamais croire ça. Shaitan, il peut s'esquiver un petit peu. Il te laisse croire ça. Et justement, le fait de te laisser croire ça, c'est une ruse de shaitan. Mais jusqu'à notre dernier souffle, il faut savoir que shaitan est un ennemi. Et on se reposera. Et on baissera la garde que quand on aura notre pied au paradis. Comme l'a dit l'imam Ahmed, rahimahullah. Donc, trois caractéristiques, je répète, l'ilm, ou l'khibra, ou l'sabr. Shaitan, il a ces trois caractéristiques qui sont la connaissance de l'homme, l'expérience qu'il a avec l'homme et la constance, la patience qu'il a pour le faire glisser.